bonjour à tous bonjour bonjour bienvenue à notre notre webinaire mensuel j'espère que vous allez bien que vous êtes tous vous êtes tous là bienvenue aujourd'hui pour un sujet data data et expérience utilisateur ou ben voilà comme vous avez l'habitude si vous suivez nos webinaires je serai pas seul je serai accompagné aujourd'hui de de christian et noémie qui se présenteront juste après alors on va attaquer tout de suite dans le dans le vif du du sujet avec le plan de l'intervention donc voilà on part ensemble pour 45 minutes une heure à peu près on verra si vous avez beaucoup de questions on peut pousser un petit peu plus loin on va tout d'abord se présenter pour que vous puissiez savoir qui prend la parole et pourquoi est ce que leur leur explication sont dignes d'intérêt voilà ensuite nous partirons sur un premier point de contexte où on va plutôt vous donner des éléments pour comprendre le poids de la data aujourd'hui et pourquoi est ce qu'elle est devenue un peu le centre de l'attention des projets des projets digitaux et ensuite on partira sur la plus grosse partie de ce webinaire sur le cas d'acculus où noémie va nous nous expliquer comment la travailler avec avec christian sur la data et les weeks et puis on passera sur l'habituel phase de questions réponses voilà alors si on doit faire le petit tour de table donc voilà moi vous avez peut-être l'habitude de me voir prendre la parole parce que ça doit faire le 7e ou 8e webinaire que l'on que l'on fait depuis le mois de juin de l'année dernière donc je suis laurent bourgeois je suis directeur général adjoint et aujourd'hui je suis accompagné notamment de noémie bonjour nanny bonjour laurent est ce que tu peux rapidement te présenter et on présentera que luce juste après oui je suis donc noémie boudra je suis responsable du de la communication et du marketing pour le groupe aquilus qui représente en fait les marques aquilus piscine et aquilus pas ça fait cinq ans un peu plus de cinq ans que j'y suis et et je suis entouré de deux collaboratrices mine à frégier et nadege coujane voilà donc je vous expliquerai un peu plus en détail peut-être après comment comment fonctionne notre service tout à fait et aujourd'hui on a aussi christian qui qui nous accompagnera bonjour christian bonjour à tous et donc moi je m'interviens chez chez jetpulp en tant que responsable du petit pôle web analyse et donc en tant que consultant très bien merci merci à vous deux donc effectivement on aura la chance de voir comment est ce que christian et nony ont travaillé ensemble sur le projet data très rapidement pour présenter qui est jetpulp donc on va le faire en vitesse accélérée parce que c'est pas le but le but de la journée donc jetpulp en fait fait partie du groupe altavia qui est le premier groupe de communication indépendant implanté à l'international on est effectivement dans 40 pays on est à peu près 2500 collaborateurs et nous nous sommes rattachés à altavia aura qui est une agence digitale 360 et qui couvre l'ensemble des besoins en termes de communication et de marketing pour des clients assez diverses et variés qu'on pourra voir juste après et jetpulp et le cabinet conseil en stratégie digitale c'est l'agence digitale en fait tout simplement d'altavia aura où nous sommes une un peu plus de 60 collaborateurs et effectivement notre notre pitch aujourd'hui c'est de faire rencontrer des penseurs et des faiseurs du digital donc c'est à dire que nous allons pouvoir accompagner nos clients de la phase de conception de leur projet digital jusqu'à la phase de réalisation puisqu'on va même jusqu'à l'hébergement avec une une équipe hosting qui nous est qui nous est dédiée voilà et effectivement aujourd'hui notre notre adn c'est de d'accompagner des clients comme comme noemi dans la création de dispositifs avec un fort enjeu de roi donc de génération de business donc ça passe effectivement par de l'e-commerce mais aussi par de des sites de contenu avec objectif de captation d'aide ce qui est l'objectif de noemi donc voilà rapidement quelques exemples de nos clients aujourd'hui dont vous voyez il y a aussi bien de l'enseigne réseau comme acculus ou louis pion aussi bien des pure payeur comme ici par à pharmacie et vous avez aussi de l'industriel comme peut l'être au lot donc on a effectivement une une pure une pluralité de de secteurs qui sont adressés par par nos services assez parlé de nous noemi je te propose de de prendre la main et de présenter qui qui est à qui l'us oui maquille du coup c'est effectivement une enseigne une enseigne de piscine qui qui a vu le jour en 81 d'abord sous la forme d'un magasin à valence et puis ensuite qui s'est développé qui a développé plusieurs magasins en rhône alpes et et dans le milieu des années 90 c'est finalement structuré vraiment un réseau en réseau de piscinistes à travers la france donc voilà et puis ensuite avec avec c'est devenu un groupe début des années 2000 et et puis avec l'essor l'essor du marché du bien-être est née la marque aquilus par en 2006 donc voilà aujourd'hui finalement aquilus c'est aquilus piscine et aquilus pas plus de 60 magasins en france avec un objectif d'ici 2025 en avoir 80 à 90 et et donc depuis 81 c'est plus de 35 mille piscines on est entre 35 et 37 mille piscines depuis la naissance de la marque et un un chiffre d'affaires en croissance parce que un marché un marché très dynamique depuis quelques années et et ça se demande pas et encore moins avec avec la pandémie voilà la demande est forte donc donc on court nous au niveau du marketing après après deux lièvres un aspect b2c et un aspect b2b en termes de mission sans oublier qu'on accompagne le l'ensemble du réseau dans leur marketing local donc voilà on a trois niveaux de lecture on est organisé un petit peu comme une agence intégrée pour nos magasins qui nous sollicitent et et donc le b2c avec notoriété des marques trafic en magasin trafic de nos sites et et génération de leads voilà ça ce sont les grands objectifs et pour le b2b finalement c'est c'est un peu le même objectif in fine c'est l'acquisition de leads de porteurs de projets d'entreprise de futurs concessionnaires voilà des leads à donner directement à nos développeurs animateurs développeurs et pour le b2c les leads ils sont envoyés directement à nos concessionnaires et aujourd'hui c'est traité sur deux types de sites différents puisque tu as des sites on a été la première marque du secteur à créer un site en 2018 dédié au développement du réseau et puis le site le site b2c lui a connu plusieurs refontes mais existe depuis bien plus longtemps tout à fait et on a un produit qui est un produit unique un peu un peu iconique chez chaque udus qui est la mwater ouais c'est ça c'est un concept hybride qui a été qui a été créé par la marque en 2012 qui s'appelait la mini water au départ depuis 2017 on a fait quelques quelques améliorations du produit on a changé le nom qui est devenu un peu une marque aussi un mwater qui aujourd'hui a un site one page qui lui est dédié qui sera sans doute qui va migrer sans doute voilà une redirection vers le futur site qui va voir le jour en mai mais en tout cas c'est un produit qui est hybride et qui nous permet aussi de nous démarquer pour une stratégie de marque et positionner s'il y en a qui cherchent un bon concept pour faire plaisir pour cet été une mwater le meilleur du spa et de la piscine moi c'est ça parce que vous avez des petits espaces c'est c'est parfait très bien merci beaucoup noemi donc si on doit expliquer comment on travaille ensemble avec avec noemi on travaille depuis quelques années maintenant parce qu'en fait depuis 2014 on accompagne la marque et on a effectivement créé l'ensemble des sites qui sont disponibles aujourd'hui d'ailleurs je vois qu'il y en manque en finalement puisqu'effectivement j'ai oublié le site le site développement de réseau donc on a effectivement le site corporel qui est qui est là on a le site mwater qui est dédié on a les stores locators et les mini sites agences et donc le site développement de réseau qui fait partie aussi de l'écosystème et on accompagne aussi noemi ses équipes sur toutes les problématiques liées à la visibilité à l'acquisition puisque c'est nous qui gérons les prestations seo essayé le coaching et l'accompagnement de noemi ses équipes sur des problématiques un peu particulières sur le digital et on a bien sûr puisque christian est là un pôle le pôle data qui est qui est de plus en plus mobilisé par par noemi et qu'est ce que ça a donné en termes de performance parce que ça fait effectivement maintenant six ans que le que le site est en ligne enfin le premier site jetpulp est en ligne donc effectivement ça a bien marché comme on le disait en préparant le webinaire c'est assez rare qu'on puisse montrer une augmentation de de sessions multipliées par 15 en quatre ans donc effectivement on a beaucoup plus de trafic sur le site c'est aussi fait que marché porteur qui disait tout à l'heure noemi que la demande ne se tarit pas mais on a aussi développé la visibilité et augmenter très significativement le nombre de l'aide générés par le site sachant qu'on est que sur des achats qui sont très impactants et donc en fait les gens aussi l'idée c'est de faire du drive to store parce que les gens aiment aller voir le concessionnaire voir des piscines voir les gens et l'idée c'est pas de vendre de la piscine aujourd'hui directement directement en ligne donc voilà pour cette petite introduction on va rentrer dans la logique de contexte donc vraiment c'est là aussi c'est de donner quelques quelques informations pour que vous puissiez avoir l'ensemble des informations pour comprendre la suite et le cas de la prestation de christian avec l'équipe d'acculus donc l'idée c'est de se dire pourquoi est ce qu'aujourd'hui on a voulu faire un focus sur la web analyse il y a en fait quatre grandes explications le premier c'est que vous avez dû vous en rendre compte les budgets digitaux sont de plus en plus important donc effectivement les choses sont de plus en plus plus en plus complexe à faire et derrière ça nécessite de mobilisation de budget aussi de plus en plus forte et donc en parallèle de ça plus on investit plus on a envie d'avoir de retour sur investissement ou au moins de voir en fait ce qui se passe sur sur le dispositif qu'on a créé donc effectivement les clients aujourd'hui et vous vous avez de plus en plus d'attentes en termes de performance du site donc effectivement il faut mettre de la data pour comprendre ce qui se passe sur le site comment est-ce qu'on peut l'optimiser et qu'est ce que ça me rapporte in fine et on a aussi vu avec christian puisque ça fait maintenant quasiment huit ans qu'on travaille ensemble avec christian moi chez jetpub bah aussi l'augmentation des compétences de nos clients c'est à dire que le client de enfin vous devenez de plus en plus mature vous comprenez de plus en plus de choses techniques et liées à la data et vous avez envie en fait qu'on puisse vous challenger et aller un peu plus loin et donc c'est pour ça aussi que mais effectivement la data est assez très nettement implanté dans les projets et bien sûr on va pas faire un focus sur les outils parce que c'est pas le but aujourd'hui mais les outils que vous connaissez comme google analytics data studio tableau matomo et 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 les autres rendre rendre en fait le travail de la donnée beaucoup plus accessible beaucoup plus compréhensible à tous forcément c'est ce qui fait que la data est devenue devenue centrale on a décidé en fait de faire un petit focus sur les cinq erreurs qu'il ne faut pas reproduire chez vous est ce que l'on rencontre le plus généralement en fait chez nos clients avant de rentrer dans le cas d'accus la première erreur que que l'on rencontre chez nos clients aujourd'hui dans les politiques qui nous sont adressés c'est effectivement un excès de confiance notamment en fait chez nos clients qui partent du principe que si c'est dans google analytics ou si c'est dans ziti c'est que c'est la vérité et en fait on s'est rendu compte avec christian plusieurs fois que ben effectivement le la première étape c'est de s'assurer que les collègues les données que l'on collecte sont juste avant de faire des analyses ça peut paraître très bête mais je vous assure que c'est pas quelque chose qui est à qui est à négligé quand on veut faire un travail d'analyse de données sur sur son site l'autre l'autre point et l'autre erreur c'est le fait d'être très pressé c'est effectivement de vouloir tirer des conclusions sans s'assurer en fait que son capital data est suffisamment important et fiable pour pouvoir supporter une analyse donc par exemple imaginons aujourd'hui vous voulez lancer des analyses à partir de votre compte google analytics il faut par exemple se dire que les données sont échantillonnées vous n'avez pas toutes les données disponibles dans google analytics donc parfois vous pouvez prendre des décisions sans avoir vu la totalité des datas donc c'est très important d'être sûr que ces datas sont disponibles et qu'elles sont suffisamment nombreuses volumineuses pour pouvoir supporter vos vos analyses et donc vos prises de décision le troisième point c'est la troisième erreur c'est effectivement d'être trop convaincu alors ça aussi c'est une erreur que l'on rencontre régulièrement c'est que on veut faire dire aux data quelque chose et on veut déjà la réponse donc en fait on va trouver comment les faire parler alors qu'en fait il faut vraiment se dire que le processus lié à l'analyse de la data et de la performance doit être vraiment fait avec une feuille blanche c'est-à-dire en fait je veux être le plus ouvert possible je veux avoir le plus d'informations possibles sans préjugés par exemple je veux prouver que mon SEO est le plus performant pour générer des leads bah en fait ça serait pas une bonne problématique il faut plutôt se dire aujourd'hui quel est le canal d'acquisition qui génère le plus de leads et partir en fait d'une feuille blanche d'analyse hop j'ai dû aller un peu vite ah non on passe de 3 ou 5 effectivement il y a dû avoir une petite erreur dans les slides il y a aussi le fait que les clients souvent veulent un verdict immédiat c'est que effectivement on nous apporte souvent des problématiques et dans lesquelles en fait on a peut-être un mois un mois et demi voire plus de latence avant de pouvoir apporter des réponses tout simplement parce que les datas on doit s'assurer que les datas qu'on a collectées sont les bonnes on doit s'assurer que les objectifs qu'on s'est fixés sont les bons et que derrière notre analyse sera la bonne donc effectivement on peut très rarement en fait trouver des réponses avec un marquage notamment classique et analytique c'est le marquage par défaut souvent il faut passer par un plan de marquage sur mesure et donc si on fait un plan de marquage il faut l'implanter il faut le vérifier il faut collecter data ce qui prend effectivement un peu de latence avant de pouvoir arriver au verdict final et donc le dernier point 5 c'est le deuxième point 5 que l'on a c'est plutôt du côté agence c'est effectivement aujourd'hui l'erreur que l'on a et qu'on a observé qu'on a peut-être fait aussi nous au début de nos prestations c'est d'isoler le consultant data et on verra que notamment les éléments que Christian et Noémie ont pu mettre en avant ils y sont arrivés parce que c'est un travail de workshop, c'est un travail d'échange où en fait les effets tunnels doivent être le plus court possible pour que Christian puisse interagir avec Noémie Noémie faire part de ses retours à Christian et de décloisonner complètement ce côté analyse de performance du client et de son quotidien il faut vraiment que la data soit intégrée dans les problématiques donc voilà pour ces erreurs et malheureusement on peut pas faire un webinaire data sans parler RGPD donc je sais Christian que c'est pas la partie la plus rigolote du webinaire mais bon tu en as hérité oui oui et comme par un fait exprès j'avais presque oublié qu'on allait aborder ce sujet passionnant donc juste pour rappeler parce que bon aujourd'hui c'est une date qui va devenir une date anniversaire puisque c'est le premier jour post-échéance de l'ACNI donc le premier jour du règne des plateformes de gestion du consentement donc juste pour rappel les cookies de mesure d'audience donc on parle des cookies de Google Analytics de Google Ads, de Facebook Ads, de toutes les plateformes de gestion de campagne sont considérées comme des données personnelles et donc ils rentrent totalement dans le cadre du RGPD et nécessitent pour être déposé et utilisé nécessitent au préalable un consentement explicite de l'internaute donc on ne peut plus à partir d'aujourd'hui c'est très clair on ne peut plus déposer un cookie de Google Analytics et l'exploiter pour collecter les données sans que l'internaute ait donné son avis parmi les contraintes aussi on a donc le fait que l'internaute doit pouvoir modifier son choix à tout moment donc il faut qu'on lui laisse cette possibilité, que ce soit facile à faire et vous en tant qu'annonceur vous devez tenir un registre du consentement c'est ce qui justifie le fait de passer par des plateformes de gestion de consentement qui elles tiennent ce registre à jour pour vous donc l'impact sur la partie sur l'analyse l'impact annoncé en tout cas puisque c'est des chiffres qui nous sont fournis par ces fameuses CNP des chiffres qui sont basés sur un an, un an et demi d'analyse c'est entre 20 et 30% de visites perdues donc des pertes de données au niveau du jeu de données à analyser donc personnellement je trouve que c'est un petit peu optimiste puisque ça c'est des données qui sont basées sur une période où la CNI n'étant pas très exigeante la plupart des annonceurs se permettaient quand même de précocher le consentement donc même si l'utilisateur devait le valider on lui prépare un peu le travail on l'est sur une logique opt-out ce qui ne l'est plus le cas maintenant donc il est fort probable qu'on ait un niveau de carte un peu plus important à partir de ce jour 1er avril 2021 ou si les gens ont bien mis en place le bon outil pour le projet de consentement mais comme c'est obligatoire tout le monde doit être en réalité tout à fait, on va dire ça comme ça je ne l'ai pas précisé à tous ceux qui nous écoutent mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fil de la discussion soit je les récupérerai si je peux les poser au milieu ou si je peux y répondre pendant le webinaire soit on les gardera à la fin donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions ou alors vous avez aussi l'onglet questions si vous voulez les poser aussi dedans donc on prendra en compte toutes vos remarques et vos interrogations à un moment donné de la présentation quoi qu'il arrive donc effectivement on a fini ce côté introductif on va passer dans le concret et notamment en fait Nomi on va leur expliquer aux gens que la prestation qu'on va expliquer sur la data et l'UX a commencé en septembre c'est la date à laquelle vous avez commencé à travailler est-ce que tu peux nous donner quel était le contexte data Chaculus avant septembre ? qu'est-ce que tu faisais ? quelle est ta vision toi aujourd'hui de la data au sein de ta structure ? alors c'est un travail qui c'est plus qu'avant septembre en fait c'est un travail qui s'est fait progressivement depuis mon arrivée fin 2015 quand je suis arrivée le site venait tout juste d'être lancé et c'était à peu près tout d'un point de vue digital et donc j'ai pris le temps un petit peu de faire un état des lieux de l'écosystème d'Achilus sur le digital mais même en comme traditionnel et de se dire voilà où est-ce que la marque veut aller etc en fonction aussi des objectifs qui m'ont été fixés rapidement je me suis dit il faut qu'on passe la seconde sur le digital et on a un bon outil de travail on a finalement cette plateforme d'atterrissage qui est le site mais il faut que j'arrive à faire connaître encore plus la marque qui est une marque historique mais qui a besoin quand même qu'on en parle qu'on fasse tout un travail sur la notoriété donc l'idée pour moi c'était de multiplier les portes d'entrée pour amener un maximum de monde sur ce site parce que l'objectif final c'était soit d'amener du monde en magasin et ça on peut moins le quantifier mais surtout ce que nous devons à notre réseau ce sont des leads sonnants et très duchants dans leur boîte mail en fait ça vaut même utiliser à mettre des actions en place au niveau local et donc voilà c'était multiplier les portes d'entrée en travaillant le contenu le SEO avec nous en mettant en place du webmarketing des campagnes SEA être plus fort sur les réseaux sociaux on est devenu la deuxième marque avec la plus grande communauté sur Facebook ça ne s'est pas fait du jour au lendemain du netlinking tout ça et très vite j'ai eu besoin d'en savoir plus en fait sur l'impact de tout ça est-ce que c'était des budgets qui progressaient c'était du temps mes équipes je leur demandais de vraiment travailler le contenu donc moi j'avais vraiment à coeur de pouvoir mesurer un petit peu ce qui fonctionnait ce qui fonctionnait moins vraiment on était et puis on partait un peu de la page blanche donc on ne peut pas non plus comparer aux concurrents parce qu'on ne sait pas finalement ce n'est pas complètement comparable donc progressivement ce besoin de data donc moi j'ai mis en place un tableau un tableau de reporting maison et puis on avait bien sûr un ITX qui avait été paramétré en parallèle du site bien sûr mais progressivement mes demandes ont évolué on a beaucoup échangé avec Christian on est arrivé à la création en plusieurs années d'un dashboard sur Data Studio qui nous permet aussi de pouvoir piloter les indicateurs de façon beaucoup plus visible et donc en un coup d'oeil en fait je vois les principaux indicateurs et ça nous permet aussi d'être plus agiles et réactifs sur nos campagnes sur nos créations de contenu de savoir si on va dans le bon sens on est pertinent etc il y a aussi la conjoncture qui vit beaucoup pour nous l'environnement socio-économique légal la météo énormément a beaucoup d'impact donc c'est important sans faire du e-commerce et bien d'avoir bon voilà moi j'ai une vision qui est liée aussi aux objectifs qu'on me fixe très héroïste et on n'a malgré tout pas un budget non plus on a un budget de belle PME mais il faut il faut savoir bien gérer il faut bien faire mais il faut voilà un euro investi ça doit être bien investi et donc on a pu créer un tableau de bord Christian m'a proposé ça et j'ai trouvé ça vraiment bien pour le quotidien et pour piloter au long cours en fait les indicateurs il n'empêche pas d'avoir d'autres outils ouais c'est vrai que tu avais aussi quand même une structure qui n'est pas une structure qui est data native c'est à dire qu'en fait il y a fallu aussi c'était la première brique pour pouvoir utiliser des données aussi précises notamment pour discussion avec la direction discussion avec les autres services notamment le développement commercial et ainsi de suite c'était aussi le but de faire monter tout le monde petit à petit en compétences et d'arriver pas forcément avec l'analyse de folie tout de suite mais de step by step on a commencé par analytics et puis on a commencé à rajouter du data studio pour qu'il ait accès au data et ainsi de suite petit à petit complètement et puis on est assez pragmatique parce qu'on est quand même dans le secteur du bâti de la construction donc pour convaincre rien de mieux que des chiffres du tangible et de voir que les investissements qui étaient faits voilà parce que finalement sur le digital on n'est pas non plus dans un secteur hyper digitalisé de base donc culturellement il a fallu aussi convaincre et j'ai réussi à convaincre en montrant des chiffres et quand c'est en plus de ça bien présenté bien alimenté parce que voilà c'était aussi l'enjeu de savoir on veut des chiffres mais on veut lesquels à quoi ça sert donc ça a été beaucoup d'échanges avec Christian pour qu'il comprenne aussi nos besoins et notre environnement et après on est passé à l'étape supérieure notamment sur le fait Christian d'injecter des données liées à l'activité d'accus directement oui tout à fait ça il a fallu on a enrichi une collecte relativement basique de suivi de lead avec des données plus catégorielles au niveau des lead en termes de zones géographiques du projet typologiques du projet pour pouvoir avoir des analyses plus fines on a enrichi un jeu de données plutôt simple pour pouvoir répondre aux besoins d'analyse d'équilibre et Noémie ces données là aujourd'hui ce qui est intéressant c'est qu'elles servent même au pilotage du développement du réseau complètement parce que finalement c'est vrai que ça marchait tellement bien cette stratégie sur le B2C qu'il y a 2-3 ans on m'a demandé aussi de m'occuper d'une stratégie de développement du réseau pour finalement faciliter aussi la vie des animateurs développeurs leur amener du lead comme je l'amène au concessionnaire et donc on a non pas copié collé des choses qui fonctionnaient pour le B2C c'est un autre public mais malgré tout ça peut rester un client de piscine aussi et donc on a eu l'idée de créer ce site et en fait finalement comme pour le B2C à partir du site on a créé tout un tunnel de conversion d'où un plan d'action d'où voilà d'autres interfaces etc et donc ce besoin après de data et qui nous sert aussi et bien valoriser un territoire où on n'est pas présent et de dire voilà le dynamisme de ce territoire aujourd'hui sans acquis c'est ça c'est un territoire qui est porteur et ça rassure en fait c'est un élément de réassurance et on arrive à convaincre aussi à signer des concessionnaires voilà ça améliore on va dire ça facilite les échanges ouais c'est à dire qu'en fait pour synthétiser ce point c'est qu'en fait tu lis les données de lead collectées sur ton site B2C qui ne sont pas attribuées parce qu'il n'y a pas un territoire qui est couvert par une agence avec un lead potentiel sur le B2B pour dire écoute si tu signes avec nous pour monter une agence regarde sur les 6 derniers mois on a eu 40 demandes de piscines ici et qui n'ont pas pu être traitées parce qu'on n'a pas de piscinistes dans cette zone là donc tu lui apportes presque une garantie de business c'est pour ça qu'on collecte vraiment l'ensemble des demandes y compris les hors zones et qu'on les voilà on les traite différemment mais on peut on s'en sert aujourd'hui pour développer le territoire alors on ne l'a pas précisé mais aujourd'hui en fait tout ce qui est montré les outils que vous utilisez Christian Demi pour bosser c'est que la suite Google on est sur du Google Analytics avec un plan de marquage avancé et des données personnalisées injectées et un data studio il n'y a pas de logique métier un peu avancé ou d'outils trop complexes non non ok sur cette partie on va rentrer maintenant dans le cas qui nous intéresse ce qui s'est passé depuis le mois de septembre puisque c'est effectivement à ce moment là que le projet a été lancé donc je vais vous laisser un peu plus la main je vais juste poser les questions maintenant donc Christian est-ce que tu pourrais nous expliquer comment a débuté la prestation et quelle était la demande en fait de Noémie quand elle a fait appel à toi alors la demande était assez large puisque le projet était de refondre le site puisqu'il y avait un certain nombre d'écueils qui étaient identifiés donc Noémie cherchait à pouvoir préciser grâce aux données identifier de manière plus précise les erreurs à ne pas recommettre et du coup les axes d'amélioration le projet était très large et en creusant un petit peu on s'est aperçu que le besoin principal c'était d'analyser finalement et d'essayer de comprendre le parcours des utilisateurs ce qui est finalement une problématique que beaucoup rencontrent et qui est quelque chose qui est assez difficile dans Google Analytics et avec les données mises à disposition par Google Analytics parce que le parcours est difficile à reconstituer et du coup difficile à analyser c'est que j'ai oublié de prendre ta slide d'avant mais bon c'est pas bien grave c'est juste de donner le contexte effectivement c'est le fait qu'effectivement il y avait aussi besoin de prendre des décisions éclairées parce que tu as bien donné en introduction donc c'est parfait donc voilà l'idée c'est que moi j'ai beaucoup de mal à me contenter des briefs qu'on me donne donc systématiquement c'est à dire que en fait souvent et il n'y a aucune souvent les briefs contiennent la moitié ou les trois quarts de la solution que vous souhaitez mettre en oeuvre et la solution qui est envisagée c'est pas toujours la meilleure ou alors elle est peut-être insuffisante à répondre à votre problématique donc moi j'attache beaucoup d'importance à ce qu'on remette les choses à plat et qu'on reparte à l'origine à l'origine du besoin et parfois même remonter jusqu'à la raison d'être de l'entreprise pour définir quel rôle joue le site par rapport à cette raison d'être du coup quels sont les objectifs que le site s'est fixé la plupart du temps c'est objectifs qui sont implicites qui n'ont jamais été formalisés précisément donc c'est important de les remettre à plat ça permet aussi de remettre toute l'équipe au même niveau d'avoir un référentiel commun pas simplement agence, annonceur mais aussi au sein de l'équipe et puis une fois qu'on a défini ces objectifs donc c'est un jeu d'échange et de construction donc effectivement on travaille souvent avec des post-it c'est assez pratique et on peut même le faire en distanciel parce que les outils existent pour ça on hiérarchise ces différents objectifs et on va pouvoir identifier pour chacun de ces objectifs les indicateurs qui vont nous permettre de suivre le fait qu'on les atteigne pas donc on part du besoin on construit ensemble on réfléchit aux indicateurs pour ensuite passer à l'étape d'après qui selon le projet peut être un projet de tableau de bord peut être un projet d'analyse et donc dans l'étape d'après on va restituer le travail qui a été fait lors de cet atelier donc ça peut être un prototype de tableau de bord ici le projet c'est du pilotage donc le prototype que vous voyez à gauche donc là il est déjà relativement agouti mais le prototype ça peut être un dessin sur une feuille comme on prend un wireframe au clé en papier l'idée étant de hiérarchiser les informations d'amener les premiers éléments de structure et puis surtout de définir en termes de données ce dont on va avoir besoin est-ce qu'on va avoir besoin d'une donnée brute est-ce qu'on va avoir besoin d'une répétition est-ce qu'on va avoir besoin d'une évolution et du coup on commence à poser des intentions en termes de restitution et à cette étape là vous avez fait pas mal de workshop est-ce que toi Noemi tu as pu être alimenté dans la définition vraiment de ta problématique ou est-ce qu'au final ça peut faire un peu redite par rapport à ce que tu peux vivre au quotidien ou est-ce qu'effectivement dans l'échange avec Christian ça t'a permis d'affiner les objectifs que tu voulais te fixer parce qu'effectivement la demande était très vaste au début non mais c'était important et puis c'est vrai qu'avec Christian maintenant on a l'habitude de travailler ensemble et voilà c'est bien parce qu'on se dit les choses et ça nous permet d'avoir les choses aussi claires pour nous là la particularité de ce projet là en fait c'est que notre site en fait fonctionnait très bien le trafic augmenté l'acquisition augmentée donc finalement on aurait pu en rester là et se dire bon le site peut vivre encore quelques années et en fait c'est en analysant voilà tout ce qui avait déjà été mis en place toutes les données qu'on recueillit on voyait qu'il y avait quelques trous dans la raquette on voyait qu'il y avait un potentiel de performance qui était grand en termes de trafic et d'acquisition il y avait eu une bascule sur le device le plus pourvoyeur de trafic qui est passé de l'ordi au smartphone y compris pour la transformation du formulaire et il y avait un manque de responsive un manque de vie sur le site l'arborescence aussi on n'était pas convaincus en fait on avait des pseudo certitudes mais on avait besoin de les valider ou de les invalider et donc en fait moi je fais confiance à Christian à ce moment là qui me donne finalement lui sa vision des choses et sa méthodologie et après moi je la suis parce que je sais qu'on va retomber sur nos pattes en fait à un moment donné et si les objectifs doivent évoluer en fait au cours des workshops au cours du travail c'est pas grave en fait donc il faut accepter après de se laisser un peu porter c'est justement pour faire le lien c'est à dire que dans dans cette définition en fait des points que tu avais en fait Christian l'étape d'après c'est effectivement un travail qui est plutôt en autonomie de ton côté qui est de la création de ce qu'on appelle en fait un plan de marquage c'est ça c'est à dire qu'une fois qu'on avait validé finalement le format la restitution qui pour le coup n'était pas un tableau de bord c'est ce qu'on va voir un peu mais on veut donner un exemple on disposait à ce moment-là de la liste des données dont on avait besoin et on pouvait identifier celles qu'on avait déjà celles qui nous manquaient et donc là pour mettre en place celles qui manquaient on passe par l'étape on couche sur le papier tous les besoins et on fait ce plan de marquage qui est rarement livré sauf s'il est demandé mais c'est plutôt un outil de travail interne qui est central parce qu'en fait effectivement c'est un document qui fait le lien entre les demandes de KPI du client et qui ont été validées les outils de collecte de langage qui a été attendu par Analytics ou Matomo et la méthode d'implémentation donc effectivement c'est vraiment une étape qui est stratégique qui est parfois complètement occultée pour le client mais qui porte je ne dis pas qu'elle porte l'essentiel du truc mais si on n'a pas ici des données qui sont collectées correctement on se retrouve dans les erreurs qu'on a vu tout à l'heure qui est le fait d'aller trop vite de ne pas avoir les bonnes données et derrière de ne pas être en capacité de pouvoir les analyser correctement c'est ça et puis après selon le besoin la demande la maturité technique aussi ça peut être un document sur lequel on discute et qu'on peut affiner ensemble tout à fait et après il se passe un moment qui est le moment calme de la présentation qui est effectivement la phase de collecte et il y a pas mal de questions qui se posent dans cette phase là parce que c'est souvent quelque chose qui est complètement inactive non productif quasiment même pour nous mais aussi pour le client qui attend donc effectivement on fait quoi pendant la collecte généralement on construit la tableau de bord quand est-ce que doit s'arrêter la collecte et bien en fait il n'y a aujourd'hui pas de règle c'est ça qui est complexe sur cette question là c'est de se dire que la donnée généralement la fiabilité en fait augmente de façon exponentielle en fonction du volume de trafic donc plus vous avez un trafic qui est élevé plus rapidement en fait on va avoir des taux de fiabilité des analyses qui vont augmenter et il faut en fait définir dès le début quel est le niveau de fiabilité à peu près approximatif que vous voulez dans la data avant de commencer vos premières analyses par exemple là pour le cas qu'on va voir juste après qui va être la livraison des tableaux de bord et l'analyse UX on a eu un peu plus de 3 semaines de collecte je crois 3 ou 4 semaines de collecte non on a eu presque 2 mois en fait vous êtes poussé à 2 mois bon au final vous êtes allé chercher loin alors c'est pour ça mais effectivement la fiabilité arrive assez vite et encore une fois il ne faut pas oublier que même les outils aujourd'hui font des chantillonnages donc vous n'avez pas de toute façon toutes les données à disposition et à la restitution juste pour reprendre un petit peu c'est que moi je ne reste pas inactif pendant la phase de collecte déjà parce qu'il y a au moins pendant les 15 premiers jours du début de la collecte où on vérifie que tout se passe comme prévu que le plan se déroule sans accro ça c'est une obsession et on a aussi des outils qui nous aident à garantir la fiabilité des données et puis pour essayer à définir à quel moment on va pouvoir entre guillemets arrêter ou se dire à partir de là on peut commencer à travailler on peut faire des micro-analyses ponctuelles pour voir si les choses continuent à évoluer ou que ça se stabilise donc effectivement après le support qui a été restitué donc là vous avez prévu quelques extraits donc le but ayant été d'analyser les parcours utilisateurs la première étape était de définir de quel utilisateur de quel parcours on va parler à quel parcours on va s'intéresser donc là c'est une carte de chaleur qui permet d'identifier les segments qui sont croisement sur le groupe de canal d'acquisition et le type d'appareil donc mobile de tablette ou desktop qui sont les plus pourvoyeurs de trafic donc sur cette notre carte de chaleur qui permettait d'identifier les pics de trafic dans la semaine au jour de la semaine et heure du jour donc qui pouvaient un peu nous aider dans l'analyse des parcours et puis qui pouvaient surtout alimenter à exilus sur la réflexion au niveau de ses campagnes et de sa communication sachant qu'on a mis en parallèle une autre carte comme on ne peut pas vous montrer aujourd'hui qui est effectivement la même carte mais avec les volumes de leads collectés l'idée étant effectivement de pouvoir analyser les parcours et si on avait des parcours plutôt orientés visite et des parcours plutôt orientés transformation et sans lever de secret la carte des leads n'est pas du tout similaire à la carte des visites ça ne se superpose pas exactement donc ça peut être intéressant pour modifier et notamment piloter ces budgets d'acquisition et donc après quand on rentre dans la partie UX qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que ces beaux tableaux ces beaux graphiques que vous avez eu donc voilà ça c'est des jolis sunburst donc des soleils cette représentation finalement elle est destinée à visualiser visualiser les parcours utilisateurs donc on définit comme on l'a dit notre segment donc groupe de canaux device donc là on pourrait je ne sais pas ce que c'est mais ça pourrait être trafic organique sur mobile par exemple ou trafic organique sur desktop on isole ce groupe là et on représente son comportement en termes de navigation donc chaque couleur correspond à une typologie de page donc ça peut être une page produit ça peut être une page conseil ça peut être une page actualité une page corporate bon là on vous a mis des noms génériques rubrique 1 ou 2 l'idée c'est de regrouper tous les contenus du site par typologie donc cette représentation nous permet de voir si on a des navigations transverses est-ce que les utilisateurs passent aisément d'une rubrique à l'autre est-ce qu'au contraire ils sont monothématiques voilà comment ça se passe concrètement ça permet de donner des informations que Noémie tu ne pouvais pas avoir en fait dans Analytics classique puisque c'est l'un des points noirs entre guillemets d'Analytics aujourd'hui c'est de reconstituer des parcours exactement on nage un peu en surface il y a beaucoup de choses sur Analytics il y a beaucoup de choses et finalement il manque aussi il nous manque beaucoup de choses essentielles et notamment lorsqu'on veut faire une refonte de site typiquement c'est là que ça vaut le coup de le faire moi au tout début du projet on en parlait tout à l'heure les objectifs le brief etc moi j'imaginais de simples cartes de chaleur finalement et puis Christian il avait quelque chose sous le coup d'un proposé de beaucoup plus sérieux et donc ça et on a appris des choses on a appris des choses sur le parcours utilisateur et ça nous a aidé grandement et ça a aidé finalement toutes les équipes de JetPulp en fonction de leur spécificité de leur métier pour travailler l'arbo et le maillage interne pour nous etc même des micro-interactions on avait on avait vraiment à coeur voilà de transformer un peu l'UX et d'être un peu plus au plus près finalement de ce qu'attend les internautes et on s'aperçoit qu'ils naviguent plus ou moins tous pareil nous il faut toujours prendre en considération qu'on a deux marques deux univers bien distincts là aussi donc il a fallu aussi qu'on analyse la partie piscine et l'univers spa qui étaient organisés différemment mais typiquement ça peut ne pas paraître hyper concret peut-être sur l'écran mais en fait ça l'est et ça permet vraiment derrière de faire des choix en fait concrètement tu peux prendre la main et montrer ce que ça donne en vrai donc pour que tout le monde se rende compte en fait chaque groupe chaque cercle est égal à une typologie de page une page vue c'est ça et en fait on peut naviguer pour avoir les parcours et savoir les pourcentages que ça représente donc sur l'écran qu'on montrait précédemment c'est une capture d'écran qui est issue de l'analyse c'est un support de l'analyse qui fait partie du livrable mais on vous livre aussi l'outil d'exploration finalement de ces parcours donc on a un premier cercle qui nous indique qu'on est sur la totalité de notre audience et à partir du second cercle chaque anneau représente une page donc plus on va vers l'extérieur plus on a ça correspond à un nombre de pages consultées par la visite ou par l'ensemble des visiteurs donc là vous voyez un petit problème d'affichage bon c'est pas bien grave je vais reprendre la main mais c'est bon et donc on peut on peut explorer finalement les parcours vous avez le fil d'Ariane qui se construit au fur et à mesure sur la partie droite de l'écran qui permet de voir quelle est notre tête verte et on peut aussi surtout choisir d'analyser les parcours à partir d'une page donc par exemple là en l'occurrence c'est à partir de la première page visitée qui est la page d'accueil et on peut creuser l'exploration et ainsi de suite donc on a vraiment une visualisation complète appréhendable des parcours utilisateurs et donc qu'on peut explorer exactement je vais reprendre la main voilà non je ne sais toujours pas je ne vais pas récupérer je le reprends là est-ce que c'est vous avez mon écran vous devez avoir mon écran donc effectivement et après on a eu je vois le temps qui file vite on a encore quelques slides à vous montrer notamment sur le résultat d'analyse donc on a notamment aussi comme disait Noemi analysé avec un focus particulier sur la partie mobile puisque effectivement c'est devenu la device qui était la plus utilisée la typologie de device la plus utilisée sur le site aujourd'hui donc notamment vous avez fait une analyse liée à la profondeur de scroll pour qu'on puisse nous dans le cadre de la refonte savoir quelle était la longueur des pages qu'il fallait qu'on produise est-ce qu'il fallait avoir des navigations en carousel ou des navigations plutôt avec du scroll c'est ça ? c'est vrai que la première étape qu'on a présentée avant avec le joli soleil c'était plutôt pour identifier les parcours types une fois qu'on les avait identifiés l'idée c'était d'aller analyser comment ça se passe comment on passe d'une page à l'autre donc finalement d'aller de manière plus fine vers le chemin de navigation donc on a regardé pour chacune de ces typologies de pages on avait mis en place les indicateurs et la colonie de nuit qui convenait pour arriver à comprendre comment on se comportait comment les internautes interagissaient sur chacune de ces typologies de pages donc là ce que vous voyez c'est la restitution de cette analyse donc pour la typologie de pages en question on pouvait remarquer que les internautes avaient tendance à assez peu scroller donc on représente ça le plus visuel possible donc là c'est un peu en termes d'exposition au contenu finalement c'est ça qui est intéressant est-ce que tout le travail qui a été fait par les équipes de Noemi en termes de production de contenu ou le travail qui a pu être fait par les équipes de Jetpult en termes de définition de template de pages est-ce qu'il a été utile et voilà est-ce qu'il sert finalement nos internautes et donc c'est vrai qu'après vous avez aussi analysé la partie interaction c'est-à-dire comment est-ce que les gens naviguent d'une page à l'autre et quelles sont les typologies d'interaction où se trouvent les interactions c'est un peu des cartes de chaleur il y avait des cartes de chaleur aussi mais avec le focus lié à l'interaction directement c'est ça donc pour compléter on avait ce niveau-là d'analyse qui était de savoir si notamment en termes de navigation est-ce qu'on a plutôt tendance à naviguer d'un contenu à l'autre à travers des liens et du maillage naturel qui est fait à l'intérieur du contenu même ou est-ce que plutôt utiliser la navigation officielle qui est le menu du haut les menus du pied de page les liens de réassurance donc ça permettait d'en savoir un petit peu plus sur les habitudes et puis après bon Amix c'est ça avec le scroll donc là vous voyez pas le rendu mais voilà on a mixé les zones d'interaction avec les zones de scroll pour finalement en déduire finalement les zones chaudes les zones chaudes des interactions et au final en fait ce qui a été ce qui a été intéressant c'est que sur la refonte en fait c'est-à-dire que le brief que vous avez fourni tous les deux à nos équipes CREA était extrêmement précis et argumenté avec effectivement des bases irréfutables puisque en fait c'était des chiffres on disait mais en fait comme aujourd'hui on a des interactions sur tel élément il faut que cet élément soit présent dans cette typologie de page à tel niveau de la page est-ce que tu veux réagir Noémie sur la manière dont l'équipe a réagi par rapport à l'expression de tes attentes oui oui c'est ça en fait toutes les parties prenantes du projet se sont appuyées sur ces données qui sont effectivement irréfutables et puis ensuite nous au niveau d'Akylus on a mis en perspective aussi toutes ces données parce que il ne faut pas oublier aussi que la navigation le parcours de l'utilisateur était aussi lié à ce que nous on lui donnait à voir en fait on avait sans doute mis l'accent sur certains éléments et moins sur d'autres on avait peut-être fait plus de contenu là plus de SEA là etc donc ensuite on met tout en commun et on arrive à trouver le juste équilibre sur ce qu'on veut et il y a aussi voilà nous qui orientons peut-être si on a un objectif bien précis il faut peut-être qu'on on oriente différemment différemment nos campagnes notre contenu etc qu'on fasse un maillage un maillage qui soit un peu plus intelligent simplifier les choses et après il y a la structure même du site là quand on a vu le niveau de scroll c'était aussi très lié à la structure un peu plus sur mesure de notre site de notre site actuel et donc voilà ça a aussi conditionné un petit peu le choix d'un thème WordPress etc donc en fait c'est un impact un impact sur tout et c'est un travail moi que que j'ai envie de faire presque sur le long terme en faisant cette analyse peut-être une à deux fois par an pour faire évoluer un petit peu le site régulièrement en fait jusqu'à la prochaine refonte ne pas rien faire jusqu'à la prochaine refonte et pas non plus peut-être faire une refonte trop tôt ou trop tard mais faire évoluer parce que voilà les bonnes pratiques du digital ça évolue quand même assez rapidement donc c'est aussi on a appris on a appris énormément et si on peut montrer un exemple tout simple qui est vraiment ultra pragmatique qui est en fait le fait que tu nous avais demandé une fonctionnalité dans ton futur site qui était le fait de pouvoir sur une page particulière qui était la page de SPA pouvoir additionner des filtres dans la page c'est une demande qui peut paraître extrêmement basique extrêmement simple sauf que techniquement chez nous elle avait de gros impacts parce qu'il fallait sans rentrer dans les détails mais rajouter des plugins à WordPress et on sait très bien que si on alourdit WordPress avec des plugins derrière c'est des plugins à maintenir ainsi donc ça posait de vraies questions chez nous et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a juste dit ben attend on comprend ton besoin mais on va le confronter à la réalité est-ce qu'aujourd'hui les filtres qui sont multi-clicables sur ton site doivent l'être demain et donc Christian t'as mis des traceurs dessus on a collecté de la data et les résultats sont tombés il n'y aura pas de multi-section filtres voilà c'est ça plus de débat maintenant alors que effectivement chacun était était enfin pouvait facilement camper sur des intuitions ou des convictions c'est vrai qu'on a tranché avec la réalité des comportements actuels et donc on s'est rendu compte qu'il y avait moins de 3% des internautes qui multipliaient les filtres sur la page de SPA et donc effectivement ça ne valait pas le coup d'un point de vue héroïne d'aller chercher un peu plus de fonctionnalités ça allait alourdir plus l'expérience qu'autre chose donc ça c'était effectivement un point très factuel de ce que vous pourrez voir sur le futur site d'Aculus qui sortira dans les prochaines semaines effectivement vous n'aurez pas la multiplication des filtres avant de laisser la parole et laisser autant aux gens qui nous écoutent de poser vos questions dans le chat je vois qu'il y a notamment la question de Justine qu'on prendra juste après moi j'avais quelques questions à vous poser la première est pour toi Noemi c'est quoi les chantiers futurs autour de la data qu'a Aculus dans les prochaines semaines dans les prochains mois ça va être de remettre un petit peu à jour et à plat nos indicateurs par rapport aux nouveaux sites là c'est un travail qui reste assez light d'évolution assez basique j'aimerais pouvoir avoir une vision sur Data Studio un petit peu plus corrélée aux payants tout ce qu'on fait pour pouvoir en un clin d'oeil voir ce qui performe ou pas c'est vrai que pour l'instant on a de la donnée assez générique qui est top mais si on pouvait on pouvait ajouter une petite dose de budget ça serait pas mal de campagne en tout cas voilà et puis moi j'aimerais vraiment mettre en fait cette Presta Analytics avec Christian en fait au même niveau que mes Presta SEO et SEA en fait où on a un lien régulier avec voilà des feedbacks de Jetpulp avec nous un travail au long cours mais je pense qu'il faut le faire sur la data pour faire vraiment évoluer les indicateurs au besoin se reposer les questions parce que c'est un impact sur tout sur nous le contenu qu'on va créer le temps qu'on va y passer sur des campagnes sur des partenariats avec des sites web spécialisés avec sur beaucoup de choses donc voilà je pense que ce travail qu'on a fait en fait il faudrait ce plan de marquage l'avoir finalement en permanence et puis se faire un gros point ou deux au cours de l'année et puis pour nous monter en compétences pour aussi vous challenger voilà savoir ce qu'on peut obtenir ce qu'on peut vous demander parce que c'est un peu comme ça qu'on a l'habitude de travailler sur beaucoup de sujets et sur un sujet qui est quand même beaucoup plus complexe qui est à la fois technique et puis et très intellectuel aussi d'une certaine manière c'est bien qu'on puisse avoir un lien plus régulier d'accord moins projet mais plus régulier ok je vous propose vu que le temps file un peu de prendre la question de Justine Christian elle était pour elle était pour toi Justine nous demandait sur le chat d'ailleurs n'hésitez pas si vous avez des questions sur le chat ou dans l'onglet l'onglet questions je vais nous demander est-ce qu'il existe des moyens pour pallier à la perte de données collectées sur un site à cause du gestionnaire de consentement que nous impose ACMIL donc oui Justine il existe il existe une solution simple c'est d'utiliser des outils qui ne collectent pas de données personnelles ça c'est la réponse la réponse théorique non c'est vrai que donc des outils par exemple de mesure d'audience qui n'utilisent pas de cookie par exemple puisque le cookie permet d'identifier de manière de manière précise une personne un utilisateur à travers son navigateur donc il y a des solutions du marché des payantes des gratuites comme Matomo qui peut être utilisé en outil gratuit bien paramétré peut être tout à fait exempté de consentement utilisateur et dans la mesure où on ne collecte pas de données personnelles dans l'outil on peut tout à fait l'utiliser sans demander de consentement et les solutions payantes comme AT Internet aussi qui est une solution que des solutions françaises qui elle aussi a été reconnue par la CNIL comme pouvant être utilisée sans consentement sous réserve qu'elle soit là encore bien paramétrée et donc sans collecter de données considérées comme des données personnelles par la CNIL le vrai problème c'est que Google aujourd'hui est considéré comme collectant des données personnelles donc soumis en fait au bloqueur de consentement de consentement voilà donc il y a à peu près deux raisons il y a d'une part l'utilisation d'un cookie qui est destiné à identifier l'utilisateur pour le reconnaître d'une visite à l'autre donc ça c'est considéré comme une donnée personnelle et puis le fait aussi que Google aujourd'hui n'a pas été en mesure de garantir auprès de la CNIL et des instances européennes qu'il ne croisait pas ses données avec d'autres outils et que finalement il n'utilisait pas nos données à des fins qui ont ses fins propres à lui et non pas celles de l'annonceur qui utilise l'outil donc c'est pour cela qu'il ne peut pas faire l'objet ne peut pas être exemplier d'accord très bien ça me rache pas si je pense que c'était assez clair donc c'est à dire qu'effectivement on peut idéalement même avoir les deux ou au moins faire des tests pour voir en fait grâce à Matomo la volumétrie de trafic perdu via Analytics je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant qui sont posées sur le chat est-ce que Christian tu pourrais en mode dernière question parce qu'effectivement on arrive au terme de l'heure un dernier mot à ajouter une conviction parce que je sais qu'aujourd'hui la web analyse tu te bats régulièrement contre des discours qui sont un peu stéréotypés uniquement pour notamment sur la perf et toi tu veux aller un peu plus loin c'est vrai que mon premier chantier c'est l'évangélisation non mais comme l'a fait remarquer Noemi pour terminer moi ce qui me semble important c'est d'exploiter le potentiel de cette démarche et des outils à notre disposition même des outils gratuits pour piloter pas seulement des budgets publicitaires et des campagnes ça je pense que tout le monde le fait à peu près correctement et c'est peut-être le premier réflexe d'usage de la web analyse moi je pense qu'on peut comme on l'a montré piloter de manière plus globale la stratégie digitale le dispositif digital et la performance de ce qu'on a déployé donc ça nécessite d'être un peu anticipé c'est aussi une démarche d'amélioration continue et puis une disposition parce que comme le disait Noemi il ne faut pas avoir peur de se remettre en cause et puis de remettre en cause des hypothèses de travail de manière régulière c'est comme ça qu'on peut s'améliorer tout à fait pour répondre à la question d'Hélène sur le chat et après Noemi je te laisserai clôturer par une dernière une dernière question en mode conseil pour les gens qui sont avec nous mais pour votre information Hélène en fait on utilise des outils du marché et dans lesquels on a appuyé on a créé notre méthode de travail mais au final on se base sur des outils de collecte du marché des outils d'analyse du marché et il y a quelques technologies qu'on fait parler entre elles pour pouvoir sortir notamment le Sunburst que l'on a vu mais ce ne sont pas des choses que l'on a forcément imaginées développées conçues à 100% chez Jetpulp c'est plutôt de l'intelligence de faire fonctionner les outils ensemble c'est même des outils gratuits tout à fait pour conclure ce webinaire Noemi dernière question quel serait le conseil que tu donnerais aux gens qui voudraient se lancer dans un travail similaire à ce que tu as fait avec Christian autour de la data et de l'optimisation de l'export utilisateur sur leur site c'est un peu ce que disait Christian c'est finalement un peu de rigueur et d'humilité ça fait vraiment appel à notre ouverture d'esprit parce que on a nos certitudes et qu'il faut un petit peu lâcher mais surtout ce qu'il faut avoir c'est quand même cette vision de l'écosystème digital qu'on veut créer ça c'est important l'assumer le construire le penser l'imaginer l'assumer embarquer ses équipes bien fixer être clair sur ses objectifs et puis ensuite il faut vraiment discuter avec son consultant son agence pour travailler progressivement parce que tout ça ça se fait pas en un jour parce que finalement une chose en appelle une autre donc voilà et c'est beaucoup de test and learn c'est de l'apprentissage permanent et c'est que du test parce que finalement il y a rarement quelque chose de comparable on peut pas trop se regarder c'est plus vrai avec d'autres aspects de nos business mais là dessus non il faut tester et ensuite on réajuste les objectifs et puis on analyse à chaque fois on teste quelque chose on analyse et puis on change son fusil d'épaule faut pas avoir peur et puis au bout de quelques mois quelques années on a quand même quelques certitudes on sait ce qui fonctionne on peut y aller à fond dessus ça nous crée une forme de vache à lait qui nous permet aussi de pouvoir tester d'autres choses être un petit peu plus audacieux sur des nouvelles choses donc c'est un travail de longue haleine en fait ce qui est important effectivement ce qu'on entend dans ta discussion et ce qu'on rencontre avec Christian c'est que la data analyse aujourd'hui la web analyse reste quand même des choses qui sont assez techniques donc il faut y aller petit à petit pour comprendre et trouver le bon interlocuteur qui aussi vulgarise la chose parce qu'effectivement si on rentre que dans du langage propre à un outil particulier comme notamment un ITX on peut effectivement perdre très très vite le client et ne pas être focus excuse-moi Laurent ne pas être trop focus comme disait Christian sur les budgets ça va aider à les piloter mais de prime abord c'est pas ça qui compte c'est d'avoir créé son bon tunnel de conversion d'avoir posé les bons jalons et savoir ce qui va faire qu'on va générer de la data générer du trafic avoir des choses à analyser et ensuite le reste finalement c'est une conséquence bon en tout cas on arrive on a fait 1h05 on a fait un peu plus long que prévu en tout cas merci beaucoup Noémie pour avoir participé à ce webinaire avec nous merci de nous avoir accordé du temps et d'avoir partagé les parties du rapport qu'on a bien voulu qu'on a bien voulu montrer donc merci beaucoup pour tout ça merci de l'invitation pas de souci vous pouvez rentrer en contact en direct avec Noémie sur LinkedIn elle sera accessible et merci à toi Christian aussi d'avoir de t'être prêté au jeu du webinaire qui n'est pas forcément un exercice simple et facile quand on est consultant donc il faut aussi savoir le faire donc merci beaucoup pour ce temps c'est pas mon quotidien mais c'est un plaisir de parler de tout ça c'est parfait c'est un plaisir de partager en tout cas n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur nos masterclass qui ont lieu le 8 avril donc Sam vous a mis la petite pop-up qui s'affiche donc l'idée c'est effectivement une journée qui est dédiée au webmarketing vous avez 4 conférences dans la journée qui vont du social media au brand content en passant par l'employé de vocacy donc il y a vraiment tout un tas de sujets à voir avec un binôme formateur chez nous et consultant donc voilà et bien sûr vous avez aussi nos différents supports notamment notre podcast où là aussi pendant 40 minutes je prends un expert par la main je l'amène devant un micro et on parle de son actualité où vous retrouvez des informations sur le DNVB sur le social sealing sur tout un tas de choses et le prochain épisode qui va sortir sera lié à la montée en charge des sites notamment e-commerce comment est-ce que l'on fait pour tenir la charge en cas de solde et ainsi de suite ou alors même en cas de data center qui brûle merci à OVH de nous avoir donné plein d'exemples à montrer à nos clients voilà en tout cas merci à tous d'être restés restés avec nous je vous dis à très vite et merci Christian, Noémie et Sam derrière pour cette belle organisation merci à tous à bientôt au revoir au revoir